Vous cherchez désespérément des jeux sur le Google Play Store. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il n'a pas d'iPhone. Il mettait des notes nulles à tout ce qui passait. J'ai un jeu de simulation, ce n'est pas... Mais c'est quoi cette question de merde ? Non ! Un jeu de simulation médicale. Mais non ! C'est un nom, la vie. C'est de l'Adobe. Seul commentaire est... C'est de l'Adobe ! Envoyé au système. Il testa un jeu trouvé, par pur hasard. J'ai compris que c'était de la merde. C'est de l'Adobe ce jeu, vas-y, je ne veux pas de toi, je me casse. Puis finalement, il installait la friendzone. Il se demandait s'il allait rester. J'ai une gueule s'il vous plaît. Prêt pour une nouvelle vidéo ? Mais avant, Mets un pouce rouge et abonne-toi ! Merci beaucoup ! Yo, les amis, ici l'Adobe, ou s'il vous plaît. J'en ferai une autre dans la prochaine vidéo. Qui sera normalement, si je ne me trompe pas, sur PVZ2. C'est grâce à un youtubeur, Trapaïgamer, que j'ai envie de faire cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, le lien sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Votre prénom ? Moi, je m'appelle l'Adobe. Toi-même, tu sais. Est-ce qu'on peut mettre un espace ? C'est déjà, on peut peindre d'espace, c'est un peu relou. On peut mettre d'espace. Eva Belle, vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée. Eva Belle sera remplacée par Dobe, bien sûr, parce que, comme vous l'avez vu sur la miniature, le but n'est de ne pas entrer dans la friendzone. Ok, le jeu course direct. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. Ah bah, c'est gentil, Eva Belle. Qu'est-ce qu'elle me dit, Eva Belle ? Au Dobe, on se connaît ? Tout à l'heure, à la cafété, quand je suis en juge, je me suis... On suit le même cours de géologie, tiens. Bon, je ne suivrai jamais de la géologie. Toi-même, tu sais. Mais, voilà. Ah oui, il me semble que je t'ai déjà vue. Dobe m'a vraiment déjà vue ? L'Adobe, c'est bien ça ? Oui, j'ai t'aperçu lors de ton exposé. Oui, j'ai remarqué ton ami Zoé. Allez ! Moi, j'aime bien dire des conneries. Ton ami Zoé, Zoé, Zoé. Il n'y a pas une blague avec Zoé, Zoé, Zoé. Je ne sais pas. Oui, mon ami Zoé. Je pense que tu as remarqué qu'elle est un peu geekette. Ça se dit, ce mot ? Je sais que tu dis geek ou même geekeur, ça ne se dit pas. Et qu'elle ne se laisse pas faire. Mais elle est très gentille. Ah, petit smiley. Je suis certain. Ah, moi, je vais me mettre le premier. Parce qu'elle a mis un smiley. Enfin, smiley aussi, c'est pas mal comme jeu pour l'instant. Je pense qu'on va faire que les deux premiers chapitres. Tu vois, même si tu l'as remarqué que c'est une super personne. Mettre un peu de son. On ne peut pas mettre du son, il n'y a pas de son. Ah, il n'y a pas de son, c'est un peu relou. Bon, je suis désolée de couper court l'adobe. Déjà, en vrai, dans la vraie vie, personne ne s'appelle l'adobe. Tu vois bien que c'est un pseudo, quoi. Mais je dois rejoindre Brian dans une heure. Un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria. Mais vas-y, j'aurais dû dire que j'ai rencontré à la cafétéria, en fait. C'est un prank. Pas de soucis, je le connais, c'est un mec bien. Mais non, ce n'est pas un mec bien, Brian. Nous, on n'aime pas Brian. Pas de soucis. Tu peux aller voir Brian, si tu as envie d'aller voir Brian. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h ? Il n'y a pas d'heure ici, mais bon. Je serai de retour. Chez moi, comme vous le voyez en haut droit, je ne sais pas si vous voyez, il est 13h39. Donc, ça va être un peu long d'attendre 23h. Alors, on attend 23h. Allez, on se retrouve à 23h. Et non, c'était un prank qu'on ne se trouve pas à 22h du soir. Je ne sais pas que ça va faire, moi, d'attendre 22h. Je serai déjà couché, je pense, dans mon beau petit lit. Parce que d'ailleurs, je ne vous avais pas dit, mais mettez un pouce rouge à cette vidéo. Si vous n'êtes pas en vacances, vous mettez un pouce rouge, vous avez votre brevet ou je ne sais pas quoi. Parce que moi, j'ai envie de vous narguer un peu, parce que je suis en vacances. Alors, si j'y pense, pas de soucis, j'ai hâte. Si j'y pense, qui te dit que je vais penser à t'appeler, moi ? J'ai l'autre chat à fouetter, hein ? Non, j'avoue, j'ai un poisson rouge, donc ce n'est pas possible. D'accord, la daube. Alors, à ce soir, le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Je ne sais plus, il ne faut pas éviter de me dire. Tomber la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Et on vous a demandé un message à 22h. On est 13h40, comme vous le voyez en haut à droite, si vous le voyez. Et je n'ai pas de connexion au Wi-Fi. Ouais, mais je n'ai même pas pu dire. 22h, votre message. Ne rien dire. Je suis là ! Pourquoi je vais dire ne rien dire ? C'est totalement une connerie, surtout entre parenthèses, quoi. N'importe quoi. La daube, tu es très ponctuelle. Ah, t'as vu, moi, je suis fort, je suis toujours à l'heure, j'arrive. J'arrive 15 minutes avant. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. La daube étant ponctuelle avec daubette, mais aussi daubette, voilà, quoi. Je vais éviter que cette vidéo soit trop longue. Je pense qu'on va faire ce chapitre, ou voir un deuxième. Et on s'arrêtera là. Ce jouet m'a l'air pas mal pour l'instant. Il te faut bien, c'est exceptionnel. Non, il te faut bien. J'aime bien, en fait, je prends la réponse parce qu'il y a un smiley. Moi, je m'envite de la réponse. Quand il y a un smiley, elle aime bien mettre des smileys, alors. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, la daube. Mais qui s'appelle la daube dans la vie ? Elle s'appelle Eva Belle. Non, en vrai, je vais la nommer daubette parce que là, j'ai peur. Dis-moi, tu vas passer une bonne soirée ? Merdique, excellente, j'ai joué du piano. Ah, moi, j'aime bien le piano. Alors, mettez un pouce rouge si vous n'aimez pas la guitare comme moi. Parce que la guitare, c'est nul. Oh, la guitare. Oh, tu joues du piano. Eh ouais, je suis un virtuose, moi. Je suis plus fort que Jean-Sébastien Bach. Oh, je ne sais plus, celui qui a fait la vache du petit chien, là. C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je joue du violon. Ah, le violon, c'est un bon instrument. Toi-même, tu sais, Varazel. Petite dédicace liée en description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs. La musique que je trouve mariole, ça s'appelle Riverfront in New. Ça veut dire la rivière coule en toi. Je pense que... Mais arrêtez, je sais dire... Je sais dire. Je sais traduire en anglais. Bon, j'avoue, je ne l'aurais pas fait, mais bon. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Oh là là, ne rien dire. C'est de Chopin. C'est de Hiruma. C'est de Hiruma. Non, c'est qui Hiruma ? Je ne sais même pas qui c'est. Dis-moi si tu sais qui c'est Hiruma. Je ne sais pas qui c'est Hiruma. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ah, l'adobe est cultivée. Plus que vous, en tout cas. Ou alors, tu es juste fan de Twilight. Ah oui, le truc de mon père. Je te taquine. Ouais, tu me saoules. On ne peut pas dire que tu me saoules, là. Elle ne me laisse même pas parler. Attends, moi, je peux dire deux mots, elle. Elle t'oblique trois phrases. En tout cas, je pense que la musique est témoin de s'échapper dans notre quotidien et que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi ? C'est mieux les jeux vidéo, il n'y a pas ? C'est tout l'homme qui nous apporte quelque chose. Je suis d'accord. Ah, moi, je mets toujours la première réponse. C'est tout l'homme qui nous apporte quelque chose. Je crois que notre créa a tiqueté l'expression de notre âme. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Waouh. Je déteste quand, des fois, Ninja Game me fait ça, j'envoie un message. J'ai écrit un pavé, genre, de quatre lignes. Et lui, il me répond. Ok. Je déteste quand tu réponds ça. Je trouve que ça se fait pas. Bon, on va dire que je n'ai jamais lu d'aussi belles paroles concernant la musique. Et désolé, je voulais dire aussi que c'est comme Fire Emblem Heroes parce que l'écran, comme, je joue en pencher, c'est un peu relou, ça. Je n'ai jamais lu d'aussi belles courses concernant la musique. Je ne t'ai pas dit que la soirée avec Brian était peu agréable. C'était un mec pas du tout passionné. Ah, moi, j'ai dit que c'était un mec bien, non ? Donc, j'ai dit, on s'en fout. Je sais plus, c'était dans le chapitre, on s'en fout. Mais bon, dites-moi si vous vous en souvenez ou écrivez-le dans les commentaires et regardez la vidéo. C'est quoi ces boutons ? Je sais pas. Mais bon, nous en sommes quand même baladés. J'ai envie de profiter pour prendre des photos. Tu veux les voir ? Oui, bien sûr, je m'en fous des photos. Putain, et qu'est-ce que je lui dis, moi ? Allez, moi, j'aime bien les réponses où il y a un smiley. Ils auraient pu mettre des vrais smileys, quand même, tu vois. Alors, est-ce que la photo est bien cool ? Alors, attends, je les recherche. Il faut dire qu'il a pris beaucoup de photos. Photographe dans l'âme. Ouais, c'est juste un paysage moche. Trouvez sur Google, en images, en 5 secondes. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour toi, ne rien dire, on s'en fout totalement. Je m'en fous que c'est son lac. J'ai rien envie de lui dire, là. Ça, c'est le lac près de chez moi. Tu me souviens que ton lac, moi, je préfère les rivières, tu sais quoi ? Là, c'est aussi le lac. Un peu plus tard dans la journée, une photo de ne pas raté. Je vais prendre ça en photo. Ouais, enfin, pour moi, c'est pas magnifique. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout. Ça me rappelle tellement de choses. Oh là là. De bête, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Enfin, ça me fait rêver. Et j'adore ça. Vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Moi, je ressens nada. Nada, ça ne dit rien en espagnol. Eh ouais, je suis mon traducteur. Moi, je ferai traducteur. Haha, l'adobe, tu me fais rire. Ah, je suis un JP. Pour ceux qui ne savent pas JP, c'est-à-dire joker professionnel. Je fais des blagues. D'ailleurs, friendzoner, quoi ? Dommage que tu ne ressens pas ce que je ressens. Je me suis sûrement topé. Genre, je me suis fait friendzone. Ok, d'accord. Ah, mais pas sur les photos. Oh, mais c'est sur elle. Mais je suis con. Mais j'ai cru que c'était en fait sur les photos. Mais moi, je m'en fous des photos. Oh, je me suis fait friendzone, les amis. Voilà. L'adobe s'est fait friendzoner. Je ne sais même plus ce que je disais, du coup. Ça va être le gros friendzoner sur l'écran. Qu'est-ce que je disais ? Tu me fais rire ? Je suis un JP. Ah oui, voilà. Ça me revient tout à coup. Je voulais dire, n'hésitez pas à faire votre plus belle blague merdique dans l'espace des commentaires. Et sur ce, envoie merde.com au 88 44 22 si tu veux que la chaîne avec Ninja Game et j'en qu'aime pas se réalise. Et si cette vidéo atteint, allez, on va dire 12 pouces rouges. Je ne sais pas pourquoi je choisis le nom. Ne me demandez pas. Je vais faire une critique, un peu comme le Comédie Studio, sur Ninja Game. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que le Comédie Studio a repris. Voilà. Sur ce, je n'ai rien à dire. Je me suis fait friendzone. C'est très triste. J'ai envie de pleurer. Répé. Bon, sur ce, c'était Ladobe. Ciao, bonjour. Et c'est ainsi que Ladobe, je suis friendzoner par Dadobe, t'aména.